Aujourd'hui, dans cette église de Balieu, où nous fêtons le pèlerinage autrement, nous invitons, vous devant votre écran, à nous rejoindre pour être en connexion avec notre cœur à Notre-Dame-de-Lourdes, près de la grotte. À la fin du Moyen-Âge, de grandes vagues épidémiques de la peste déferlèrent sur l'Europe. Un tiers de la population de l'époque, soit environ 25 millions d'habitants, périllent de cette maladie. Vers 1350, le village fut épargné de l'épidémie par l'intervention de la Vierge Marie. Les habitants, reconnaissant du bourg et des environs proches, lui rendirent grâce pour sa protection. Depuis, chaque année, le cinquième dimanche de Pâques, la statue de la Vierge de Bonté est portée en procession de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul jusqu'à la chapelle qui lui est consacrée à la sortie du village. L'église de Bâlieu est une église fortifiée. La population alentour venait s'y réfugier en cas de danger lors des guerres qui n'ont malheureusement pas manqué dans notre Lorraine, lieu de passage, de temps d'invasions et d'affrontements guerriers. En 1560, date qui est portée par la tour Clocher, elle fut reconstruite au frais de Jean Israël, curé de Bâlieu, de 1525 à 1589, sur le site même où fut bâtie l'église primitive. Il n'en subsiste que le cœur et la tour aménagée en refuge par ses soins. La nef fut reconstruite entre 1869 à 1871 en style néo-gothique et le clocher fut consolidé à cette même époque. La chapelle Notre-Dame de Bonté, quant à elle, a été reconstruite en 1664. La chapelle Notre-Dame de Bonté, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La Genèse, dans l'Ancien Testament, et en particulier la visite à Abraham aux chaînes de Mambré, va nous permettre d'approfondir ce devoir sacré, ce devoir qui se vit, ce devoir qui arrélise en nous la promesse divine. Et pourtant, nous avons tellement souvent tendance à l'oublier, voire à la rejeter. Abraham, le père de tous les croyants du livre, était sous son chêne de Mambré. Il était vers midi, et trois visiteurs se présentent à lui. Il va recevoir dignement ses invités et en sera récompensé. Peuple de l'Alliance, ton Dieu est à force. Peuple de l'Alliance, ton Dieu est à force. Où me récompensé. Où me récompensé. Peuple de l'Alliance, ton Dieu est à force. Peuple de l'Alliance, ton Dieu est à force. Prions. Vierge Marie, tu as répondu librement et joyeusement à l'appel du Seigneur. Tu as dit aux serviteurs de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Donne à tous les membres de l'Église cette disponibilité et cette générosité, que nous puissions nous abandonner avec confiance au projet de Dieu sur nous. Amen. Par Marie, Dieu nous interpelle à l'improviste. Lecture du livre de la Genèse Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. » Abraham était là près de son chêne, une journée toute ordinaire, et Dieu lui envoie ses messagers. Dieu vient dans sa vie pour le solliciter. Dieu s'invite à l'improviste. Il prend une forme inattendue. Il nous surprend au moment où nous ne l'attendions pas. Il faisait chaud ce jour-là. Abraham était assis sous son arbre. Il était midi. Il regardait paître son troupeau. Et Dieu vient à lui sous l'apparence de trois visiteurs. Comment s'est faite pour nous l'invitation à aller à la rencontre de Dieu par Marie ? Un jour, quelqu'un est venu nous parler, nous solliciter. Une invitation toute bête. Ce fut peut-être le désir de réaliser un vieux projet. Une idée qui nous trottait dans la tête. Une promesse faite. Un vœu. Pour certains, peut-être que la vie s'est obscurcie autour d'eux et qu'ils ont eu besoin d'un recours à Dieu, à Marie. L'invitation nous arrive au moment où nous n'y attendons pas. Quel messager Dieu nous envoie-t-il ? Quel appel avons-nous accueilli ? Était-ce ta parole, Jésus, et celle de Marie ? Était-ce un appel impératif et violent ? Était-il au contraire doux et répétitif ? Qui nous a invités à aller à Lourdes ? Quel était ce messager qui est venu jusque dans notre vie pour nous mettre en chemin ? Comment nous a été adressée cette invitation à venir au pied de la grotte pour aller vers Jésus par Marie ? Qui suis-je pour que Marie s'adresse à moi et m'invite à aller à sa rencontre ? Dieu a mis sur mes pas une lecture, un parent, un ami, un handicapé, un malade, une personne dépendante, un hospitalier. Il ne fallait peut-être qu'un petit ferment. Marie, me voici. Marie, montre-moi ton fils. Aujourd'hui, les éléments qui nous sont contraires, mais dans nos cœurs, nous sommes là-bas, devant la grotte, devant notre très sainte mère, la Vierge Marie. Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l'Évangile travaille le monde à la manière d'un fermement. Veille sur tous ceux qui ont été à répondre dans la confiance à leur vocation chrétienne au milieu des occupations de ce monde. Qu'ils cherchent toujours l'Esprit du Christ. Pour qu'en accomplissant leur tâche d'homme, ils travaillent à l'avènement de ton règne. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle est notre réponse à cette invitation ? Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit ». Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit « Prends vite trois grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes ». Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui s'est atteint de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et le déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'il mangeait. À la vue des trois visiteurs, Abraham se lève. Il les reçoit avec un grand respect. Il court et sollicite l'aide de Sarah, mais aussi de ses serviteurs, de son entourage. Il prend soin de ces hommes inconnus, surgis de nulle part. Pourtant, il donne le meilleur pour ces invités inopinés. Il fait tuer le veau gras, préparer les galettes avec de la fleur de farine. Abraham se tient près d'eux, debout, prêt à répondre à leurs demandes. Il se met à leur service. Les messagers divins le mettent en mouvement. Avons-nous montré autant de zèle qu'Abraham a répondu aux invitations que la vie n'a eu de cesse de nous présenter ? N'avons-nous eu tendance à nous cacher derrière la fatalité, les autres, le hasard, notre impuissance, notre non-responsabilité de la situation que nous vivons ? N'avons-nous pas eu souvent tendance à faire la sourde oreille ? Les belles paroles ne suffisent pas. Il faut agir. Dieu nous a donné les mains, les pieds, les capacités intellectuelles que d'autres n'ont pas ou n'ont plus. Mais pas que cela. Avons-nous toujours donné le meilleur de nous-mêmes ? Et sans nous cacher derrière de fallacieuses excuses, avons-nous toujours su répondre présents à l'appel de Marie et à l'invitation du Christ. Ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, aimez-vous les uns les autres, mais aussi à l'imitation de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Il y a tant de façons de se mettre au service d'autrui, de rendre service, d'aimer son prochain. Seigneur, tu vois tous ceux qui aujourd'hui cherchent un chemin de bonheur. Tu poses sur nous ton regard et fais naître en notre cœur le désir d'un amour sans limite. Par l'intercession de la Vierge Marie, Reine et beauté du Carmel, qui t'a donné un oui sans réserve, donne-nous de tout faire pour te suivre et d'être les joyeux témoins de ton amour dans un monde qui a tant besoin d'espérance. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La promesse s'accomplit. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham croyait avoir reçu la promesse d'une descendance nombreuse grâce à sa servante égyptienne, Agar, à l'incitation de Sarah, son épouse. Mais voilà que les trois messagers lui annoncent que Dieu n'a pas oublié ou modifié la promesse qu'il lui avait faite et que, malgré leur grand âge, elle se réaliserait. Sarah donnera naissance à un fils l'année suivante. N'avons-nous reçu en retour que de beaux sourires, de bons remerciements ? Ne nous sommes que fait plaisir à nous-mêmes. Qu'est-ce qui a changé en nous ? Notre regard des autres, la satisfaction d'avoir apporté et présenté à la Vierge Marie des prières personnelles ou qui nous ont été confiées. N'avons-nous pas été un peu les messagers de nos parents et amis en un lieu privilégié ? Notre merci est bien ailleurs, tout au fond de nos cœurs. Les mots, les regards partagés et reçus sont tellement plus importants. Nous ne sommes aujourd'hui que virtuellement devant la grotte où la Vierge est apparue 18 fois à Bernadette. C'est à Lourdes que nous avons reçu nos plus beaux cadeaux, les plus grands merci que nous puissions attendre, l'amitié, la fraternité, l'amour avec un grand A. Tout cet amour que nous avons porté devant toi, Marie de bonté, présente-le à ton Fils, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Nous ne sommes pas en ce moment à Lourdes, mais nous vous disons tout de même merci. Merci, Marie. Merci, Seigneur, de nous avoir appelés. Merci de nous avoir fait vivre tant de temps bénis à Lourdes et chez nous. Merci, Seigneur. Merci pour ce qui existe. La joie, l'amitié, le bonheur. Merci pour ce que tu crées. L'amour, la paix, l'égalité. Merci pour ce que je peux donner, ma joie, mon écoute, mon aide. Merci pour ce que tu peux donner par moi, justice et fraternité. Merci pour ce monde imparfait. C'est à nous d'y apporter ce qui manque. Merci, parce que tu es là, tu m'aides à mieux le construire. Amen. Merci, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada